Mon identité, mon identité est libanaise, je suis fier, je ne veux pas, c'est pas parce qu'on a une identité qu'on n'est pas ouvert aux autres, au contraire, quand on a une identité, on sait exactement où on va et on sait mieux se comporter avec l'autrui, que ça soit blanc, noir, jaune, de n'importe quelle couleur et on essaye avec ses racines de créer quelque chose et d'être ouvert davantage. Donc, bien sûr, je suis naturalisé français, j'ai deux pays, ma culture est franco-libanaise, parce que depuis 20 ans que je vis en France, on est à la fois franco-libanais et à la fois libanais et français. C'est un fait, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est une richesse. Et toutes ces nationalités servent vraiment à donner une image à la France qui est riche, qui est différente. Moi, ce qui me manque le plus quand j'ai envie vraiment de penser au pays, c'est de me retrouver dans la rue avec mes amis, avec les gens que j'aime, c'est ce qui me manque. Donc, pour moi, le racisme existe partout, partout, c'est-à-dire il y a le racisme international, entre guillemets, il y a le racisme régional qui peut exister en Italie, qu'on peut exister en Tunisie, au Liban, dans tous les Maghreb, en Argentine, de partout. Et pour moi, c'est une forme d'ignorance totale, le racisme qui est égal à l'ignorance. Et le racisme, on ne peut pas l'envoyer comme ça, parce que partout il y a du racisme. Même à l'intérieur de l'Italie, entre le Sud et le Nord, à l'intérieur de la France, entre le Sud et le Nord, le Liban, tous les pays du monde. Maintenant, quel racisme existe ? Est-ce qu'on est raciste contre un étranger ? Est-ce qu'on est raciste contre un religieux ? Parce qu'il y a l'intégrisme, le racisme religieux, c'est très complexe. De la barbarie humaine qui est universelle. Cette barbarie, aujourd'hui, est généralisée partout, et en particulier dans les endroits où il y a eu vraiment des guerres. Et je crois que si on n'a pas envie de revenir sur le passé, on ne peut pas régler l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment parler de ces choses-là afin qu'on puisse éliminer et éradiquer toutes sortes de crimes partout dans le monde.